On dit que le destin est capricieux et imprévisible. Généralement, on se retrouve à être chanceux dans notre vie, puis malchanceux, et ainsi de suite, comme si notre existence ainsi que le monde répondaient à une volonté issue d'un mouvement circulaire, telle une roue. D'où l'expression « la roue tourne-t-elle vraiment » qui fait référence à la roue de la fortune. Alors aujourd'hui, embarquons pour un voyage à travers les méandres de la roue de la fortune, avec quelques rebondissements et surprises en chemin. Imaginez une grande roue, une sorte de grande roue de l'inconnu où chaque segment représente une opportunité ou un défi. Cette roue de la fortune, tirée de la mythologie latine, tourne sans cesse, évoquant l'idée que nos vies sont soumises à un jeu cosmique, une noterie où les règles nous échappent. Est-ce une métaphore de notre destinée, ou simplement un accessoire pour faire tourner nos têtes ? La réponse reste suspendue en l'air, comme une roue en rotation perpétuelle. Maintenant que nous avons jeté un coup d'œil à cette roue énigmatique, explorons le rôle crucial de la chance. La chance, mes amis, est comme cette vieille amie qui vous rend visite lorsque vous y attendez le moins. Samedi soir, j'ai participé à une partie de poker où, soyons honnêtes, mes compétences stratégiques étaient aussi limitées que mon vocabulaire en mandarin. Et pourtant, contre toute attente, la chance a décidé de se joindre à la fête. Mes cartes étaient plus fortes que les arguments d'un avocat bien payé. Et j'ai remporté la partie. preuve que, de temps en temps, même un poisson peut nager au milieu des requins. Mais est-ce que la chance seule suffit ? Allons un peu plus loin. Je vais évoquer une grande personnalité. Ce n'est ni un philosophe, ni un écrivain, mais il a prononcé une célèbre citation. La roue va vite tourner. Ce n'est autre que le footballeur Franck Ribéry. Mais connaissez-vous Franck Ribéry ? Franck Ribéry, le philosophe du football, nous rappelle que la roue ne tourne pas simplement sur la piste de la chance. Il faut aussi y ajouter une dose de talent, ou à défaut, une tonne de travail acharné. « La roue tourne, va vite tourner », dit-il, comme une invitation à ne pas simplement attendre que le vent tourne, mais à agir contre notre destin. La roue ne tourne pas pour ceux qui attendent assis sur leurs mains. Elle tourne pour ceux qui se lèvent et la mettent en mouvement. Cependant, dans ce cirque de la vie, tous les sièges de manège ne sont pas créés égaux. Le déterminisme social ou culturel peut être vu comme un vent contraire qui ralentit la rotation de la roue pour certains. Les obstacles et les inégalités peuvent entraver la possibilité pour certaines personnes de faire tourner leur propre destin. Cependant, en tant que société, il est de notre responsabilité de réduire ces barrières, de lubrifier les rouages de la justice, et de créer un terrain de jeu équitable où chacun a une chance réelle de faire tourner sa roue. Mesdames et messieurs, en scrutant les rouages de la roue, nous avons découvert qu'elle ne tourne pas simplement sur le carburant de la chance. Elle nécessite un mélange complexe de chance, de talent, de travail acharné et une dose de justice sociale pour permettre à tous de participer au grand tourbillon de la vie. Et souvenez-vous, la roue tourne va tourner, même si c'est parfois dans un sens que seul l'humour peut illuminer. Merci, et que la roue de la vie vous soit favorable. Applaudissements 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 Applaudissements